Un site exceptionnel, souillé par des milliers de petits déchets. Hier matin, un groupe d'une trentaine de bénévoles se sont déplacés pour nettoyer le site de la citadelle. A l'origine de l'événement, cette photographe amateur. Je me suis dit que je vais témoigner de la réalité, je vais les prendre en photo ces détritus. Et au lieu de simplement les prendre en photo, je me suis dit que je vais les ramasser. On va faire un pas de plus au lieu de simplement témoigner de ce qui se passe. Et après ça, je me suis fait la réflexion que tiens, il y a peut-être d'autres gens. Il y avait peut-être des amis de la nature qui avaient les mêmes envies que moi. En nettoyant, les bénévoles attirent également des curieux. C'est le cas de ce jogger. C'est une démarche à laquelle j'adhère. Et puis c'est notre environnement, c'est l'environnement de nos enfants, c'est l'environnement de tout le monde. De l'autre côté du parc, un autre groupe venu prêter main forte s'active. Je suis vraiment très sensible à cette thématique-là. Donc dès qu'il y a des gens qui se bougent un petit peu pour ramasser du plastique, j'essaie de les aider, j'essaie de sensibiliser les gens à jeter correctement. En temps normal, il n'y a qu'un seul agent en charge du nettoyage des 90 hectares du parc. Après trois heures de fouilles dans le froid, les troupes ont ramassé près de 250 kilos de déchets. Et ce n'est qu'un début. Le mouvement citoyen prévoit de se réunir une fois par mois. Prochain rendez-vous, le 13 mars. Merci. Merci. Merci.